Bonjour tout le monde c'est Isark et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bloodborne et j'espère que vous allez bien ça me fait très plaisir de vous retrouver comme d'habitude je vais pas aller taper le boss parce que clairement je me suis fait défoncer sur le précédent épisode et je me suis fait défoncer pas mal de fois je trouve et clairement je trouve pas la solution aujourd'hui pour le battre alors j'ai eu quelques conseils que l'on me donnait comme quoi il faudrait que je sois un petit peu plus à la chaîne donc aujourd'hui je suis level 82 on m'a conseillé d'être plutôt level 110 donc j'ai encore un petit peu de farm à faire et je vais essayer de monter en level parce que clairement je pense que oui ça peut me faire du bien de monter en level peut être que j'aurai d'autres stuff d'autres armes donc peut être que je vais moins galérer à défoncer ce boss donc aujourd'hui on va partir sur une zone que j'avais un petit peu oublié c'était une zone que j'avais découvert après le centre de conférence enfin la première fois que j'étais allé au centre de conférence j'étais allé dans une zone très bizarre et je trouvais que les mobs étaient trop HL à l'époque donc ça remonte quand même à pas mal d'épisodes donc aujourd'hui je pense que ça va être moins compliqué parce que j'ai quand même monté pas mal de level et je pense que ça devrait être un petit peu plus à m'apporter alors je crois que c'est cette zone frontière des cauchemars je vais la lancer et on va voir ce que ça va donner j'espère que je ne me suis pas trompé de zone pareil j'aimerais bien faire avant de taper donc le dernier boss je vais essayer d'enchaîner pas mal de donjons et je me dis si je peux en réussir et bien ça va déjà me faire un petit peu xp voilà donc c'est bien cette zone frontière des cauchemars donc je sais pas si vous vous rappelez parce que ça date ça date vraiment il y a cette petite baraque donc je pense qu'il y a des choses très intéressantes à récupérer dans cette baraque on va y aller la dernière fois je m'étais fait défoncer il y avait une sorte de creux dans cette sorte de montagne qui me faisait descendre en bas mais sauf que ça me c'est tellement bas que ça m'a tué donc je vais essayer de trouver un chemin je pense qu'il doit y avoir un chemin quelque part mais attention parce que les monstres sont quand même bien bien tendu voilà je vais pas laisser le temps de se retourner alors bon là il était de l'été de dos il était un petit peu par terre donc j'ai eu de la facilité mais je pense que sur les prochains ça va être très très compliqué alors la dernière fois j'ai été descendu ici ouais c'était alors attendez j'aimerais bien descendre s'il vous plaît arrêtez avec vos pierres puis c'est bon il est mort donc oui 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 la dernière fois j'étais ici et j'étais tombé regardez c'est c'est vraiment vachement bas vachement bas donc là j'ai aucune chance de rester en vie c'est bizarre qu'il ya une lumière verte comme ça mais je pense que il ya quelque chose qui va me faire enfin il doit y avoir sûrement un autre passage pour descendre en bas alors attention parce que la dernière fois j'avais vu qu'il y avait pas mal de créatures ici l'attention on va l'attendre un petit peu celui là c'est peut-être mieux de passer d'un oh putain oh putain il m'a même pas laissé de temps ah putain il m'a pas laissé de temps il m'a pas laissé de temps en fait ouais t'enflammes pas quand même t'enflammes pas mon petit t'inquiète que je reviens je vais te défoncer ouais donc en fait j'ai mal joué le coup parce que déjà je vais basculer avec la hache du chasseur parce que clairement elle est beaucoup mieux cette arme et surtout pour ce type de mob donc je n'ai pas resté avec avec l'autre on va récupérer les échos entendu un bruit de mon sang non c'est les pierres c'est les pierres voilà bon je veux mes échos moi il a pas laissé ici donc il doit être ça doit être sur le mob ça doit être sur le mob donc on va les récupérer ah si on fait plaisir voilà je commence à en cumuler un petit peu bon avec cette arme il va moins faire le beau lui mais non c'était passé ça devait pas se passer comme ça putain mais il m'a même pas ah putain voilà putain de pierre saloperie de pierre alors il est où l'autre que je défonce il y a des créatures très étranges en bas putain et j'entends des bruits ouais regardez c'est en deux oh la 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 qu'est-ce que c'est que ça encore qu'est-ce que c'est que ça bon on va rester concentré sur ces bestioles ok je laisse bas on va essayer de se faire ça là cible là non il veut pas voilà voilà il allait me faire une attaque très étrange je sais pas si vous avez vu c'est quoi ça il y a une araignée oh la la mais il y a des trucs cette zone ça doit être chaud là je pense que plus je vais arriver dans la zone plus enfin plus je vais m'infiltrer dans cette zone plus ça va être hard c'est quoi ça il y a une sorte de lampe je me méfie oula ça a pas l'air très solide leur truc c'est quoi ça mais en fait ça sert à rien il y a un truc qui bouge là en bas c'est ça alors ça je pense que ça va faire très mal je pense que quand je vais arriver on va me défoncer il y en a un qui arrive là oh non un chasseur oh putain oh putain non il y en a deux c'est de la triche ah mais c'est de la triche arrêtez non je suis tombé mais je suis toujours en vie ah les enculés alors attendez on va essayer de oh non putain c'est empoisonné c'est empoisonné oh putain il me manquait plus que ça oh et en plus je peux pas aller vite je vais mourir attendez on va essayer de s'en taper une mais je peux pas aller je peux pas courir j'aimerais bien la taper voilà je les ai buté alors attendez antidote on va en prendre un voilà mais en fait ça sert à rien parce que je me reprends du poison dans la foulée c'est dommage parce que les deux chasseurs là qui étaient là-haut il y en avait un que j'ai presque que j'avais presque buté donc je suis limite déçu oh mais il y a du poison partout ici oh putain il y a un géant quelque part wow alors attendez parce que là c'est hard voilà tu fais moins la maligne toi ah voilà là je suis un peu tranquille mais c'est qui qui me balance des pierres depuis tout à l'heure il a cru que c'était la fête mec à me balancer des pierres non mais il y a des monstres partout j'aimerais bien me taper en fait le mec qui me balance des pierres et là je suis tombé ah bah là par exemple regardez il y a un géant là-bas ça va être chaud cette zone ah mais c'est lui non non je suis mort comme ça ah ouais putain mais alors là c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi bon alors qu'est-ce que je fais est-ce que je tente de récupérer mes échos qui sont tout en bas dans une zone bien bien galère je voulais pas descendre en bas tout de suite mais bon c'était sûr que j'allais me casser la gueule oh putain en plus j'ai plus de j'ai plus rien là j'ai plus rien et mine de rien cette zone elle est elle est très grande elle est très grande alors vous savez quoi ? ce qu'on va faire c'est que je vais récupérer des échos j'aime pas faire ça en vidéo parce que du coup je trouve que ça coupe un petit peu la vidéo mais là j'ai pas le choix parce que j'ai que 12 échos et ça risque d'être très compliqué sinon tant pis je vais pas forcément récupérer mes échos parce que sauf si j'ai pas le choix sauf si je tombe mais sinon je vais essayer de bifurquer essayer de tuer ces deux chasseurs ça serait vraiment très bien et si j'y arrive pas si je tombe surtout qu'ils avaient l'air à ma portée les chasseurs mais si je tombe et bien oui je vais essayer de récupérer mes échos mais bon là déjà la pierre je suis dégoûté j'étais quasiment full life il me semble et le mec il m'a touché avec une pierre qui était un peu plus loin en plus il m'a pas touché exactement et c'est un morceau de pierre là m'a fait très mal très très mal en plus c'est la galère pour tuer un géant à chaque fois je vais me miser voilà un hasard rien de tout 12 potions ça devrait aller vite quand même voilà allez je fais des potions voilà voilà 16 potions allez il me reste pas grand chose je pense qu'on tapant les deux loups ça devrait le faire attendez je vais passer comme ça c'est beaucoup mieux parfait et là ce qui m'embête c'est que je dois tout recommencer j'espère qu'il y aura des des sortes de tp dans cette zone parce que franchement la zone a l'air vraiment très très grande et du coup c'est beaucoup mieux que que je que je finisse cette zone avant d'aller faire le boss mais qui sait je pense que il y aura peut-être des équipements pas mal ah oui j'ai oublié de vous dire au fait dans la zone où je sais pas si vous vous rappelez avec toutes les araignées ah j'ai tué en fait toutes ces araignées j'ai galéré j'ai dû j'ai dû le faire en deux fois je crois si je me trompe pas et du coup j'ai réussi à la buter vous avez vu maintenant ça passe ça passe tranquille ah il me manque une fiole dégoûté bon je vais tuer le géant par contre le géant bah là je peux si j'y vais comme ça je vais me faire démolir parce que avec cette arme ça va bon voilà si c'est pas cette peine je m'attendais à galérer un peu plus on va aller prendre la tp là-bas et c'est parti on va dans la zone alors ce serait bien de se faire au moins aujourd'hui les deux chasseurs parce qu'il va être un petit peu un petit peu chaud voilà ouais me taper les deux chasseurs ce serait vraiment le top essayer de récupérer les échos ça va être plus tendu parce que je pense que la zone est vraiment très très vaste et je pense pas que j'aurai le temps de le faire aujourd'hui alors c'est ici hop et c'est frontière des cauchemars parfait on va voir on va voir donc en fait en bas ça va c'est pas si compliqué que ça enfin quand j'étais tombé c'était pas si compliqué que ça malgré les poisons je m'attendais à plus hard mais parce que rappelez-vous la dernière fois quand j'étais dans les bois interdits et qu'il y avait une sorte de petit lac avec les serpents bah là je trouve que c'était beaucoup plus tendu mais là ça reste à ça reste à ma part voilà ça me fait peur à chaque fois à la fin ils veulent pas enfin ils meurent bizarrement je trouve tous ces tous ces mobs alors c'est par là voilà on continue attention il vénère bah nickel 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 alors donc là il en reste un donc ça le petit on s'en fout lui il se barre non on s'en fout barre toi voilà putain franchement c'est nickel parce qu'avant ces monstres là comment je galérais à les buter alors donc attendez ici je peux je peux revenir en arrière c'est ce que c'est ce que je vais faire et parce qu'il faut que j'évite de tomber alors attention il y a peut-être si j'avance trop trop enfin si j'avance un petit peu trop je pense que ça doit déclencher les deux mais regardez il y a personne en fait je crois que c'est en allant ici ah non c'était peut-être là tout à l'heure je m'étais aventuré voilà alors ce que je vais faire attention on va pas tomber c'est que je vais me mettre ici ici c'est parfait il y a rien qui peut me faire tomber là et là on va l'attendre allez attention ah il vient ici mon petit ah l'enculé il vient pas mais j'aime pas parce que là la zone est merdique ok ce serait bien que l'autre il se barre il bug un petit peu je crois au pire si l'autre il se barre je peux me taper celui qui est ici c'est quoi sa portée de son arme là oula il bug un petit peu avec tout ça c'est chaud là c'est chaud mais mais putain mais voilà mais putain mais en fait je me fais oh non putain attention mais c'est chaud attention parce que j'ai pas envie de tomber voilà au moins allez on y est presque on y est presque nickel alors élixir de je sais pas quoi de plomb bon c'était chaud c'était très chaud et bien du coup on va continuer tranquillement wow quel combat quand même alors j'espère qu'il n'y a pas d'autres chasseurs ici ce serait bien de récupérer les échos mais putain j'ai pas envie de retourner en bas parce qu'en bas je me dis je vais sûrement mourir donc ça m'embête un petit peu j'ai pas envie de mourir d'accord allez il va une petite bestiole mais qui est partie il y a un monstre il est où en plus ils sont trop camouchés avec avec les décors attendez on va prendre on va prendre ça voilà je sais qu'il y a un monstre mais je sais pas où il se trouve allez voilà voilà allez on continue non je m'enflamme un petit peu bon lui en tout cas c'est bon il est mort alors attendez c'est un vrai c'est un vrai labyrinthe ici et comme je vous ai dit en fait les mobs sont bien camouflés ça c'est très gênant il y a un passage ici fioles alors ça elles font plaisir ces fioles oh non vous avez vu comment il m'a démonté c'est de la folie attendez moi je veux pas mourir ici je veux pas mourir ici on va continuer à fouiller un petit peu cette zone ah mais c'est là-bas où il y avait mes échos avec l'autre enculé là sur la l'autre enculé qui me balançait des pierres enfoiré attendez là je vois tout le monde qui s'excite qui commence à arriver oh oh ils peuvent sortir de l'eau ou pas euh oui ils peuvent sortir attention attention voilà rien de buter elles sont balaises ces créatures elles font peur là il y en a des plus petites ah bah j'en ai buté une parfait il y en a une qui est bloquée donc euh et en plus elle est grande ce qui me gêne le plus ça c'est le géant avec sa pierre parce que lui il me touche il me fait trop mal voilà je me méfie du géant parce que je sais pas quand est-ce que je le déclenche voilà alors on récupère voilà je vais récupérer ça là aussi on se barre il y a pas mal de nécros je sais pas ce que ça ce que ça signifie en fait ah d'accord d'accord c'était là en fait où j'étais passé mais c'est bizarre parce que là en fait si je passe l'autre il me voit je crois ou il doit y avoir un autre géant je pense ouais je suis sûr qu'il y a un autre géant quelque part alors ouais attention à pas se démonter ah non ah non c'est autre part non non ouais ok c'est une autre zone très bien ouais un peu gênant toutes ces zones attendez on va continuer j'ai mes échos du coup qui sont en bas mais si j'y vais c'est sûr je suis mort après ça peut passer mais bon non c'est pas là que je veux aller moi laissez moi tranquille je veux pas aller en bas vous savez quoi j'ai presque envie de tenter d'aller chercher des échos en fait il faut aller vite très bien alors non ou alors faut peut-être sauter en même temps comme ça on va test allez vous êtes prêts non putain je suis sûr qu'on peut grimper j'en suis sûr attendez on va regarder on va analyser un petit peu cet endroit nickel ok lac éterré donc je peux pas aller plus loin malheureusement ça veut dire que je dois affronter je dois aller dans les deux zones donc c'est chaud je dois aller là-bas attendez j'aimerais bien analyser un petit peu tout ça je suis sûr qu'il y a d'autres géants quelque part en fait ce qui serait bien ce serait de pouvoir remonter et défoncer le mec mais ce qui m'inquiète c'est que moi je veux mes échos je veux mes échos je peux pas les récupérer là ah regardez un petit passage ah non c'est juste d'accord alors on va prendre un petit antidote viens par là hein ah putain voilà ah putain elle est pas morte voilà là c'est bon bon la petite elle vient ou quoi j'ai pas que ça à foutre j'ai peur de l'autre avec ces pierres là voilà ça c'est fait ce qui serait bien ce serait ouais de vraiment démonter le géant il y a aucun moyen en fait de le démonter il y a aucun moyen donc vous savez quoi je vais essayer de de tenter de prendre mes échos putain je le vois allez un buté voilà ah mais il est là ce petit enculé c'est lui qui m'avait buté la dernière fois bon et bien on y va ah putain c'est trop le bordel ici je peux souffler un petit peu ou bien ah bah lui je vais pouvoir le défoncer j'ai défoncé il a l'air pas content maintenant au profond de clair ah mais regardez j'ai plus de potions moi j'ai plus de potions alors qu'est-ce que je fais est-ce que je retourne en arrière ah il est en train de mourir ah lui aussi ça l'empoisonne c'est nickel regardez c'est en train de l'empoisonner il va mourir nickel bon eh bien vous savez quoi j'ai envie de m'arrêter pour cette vidéo mais c'est un peu relou 6 potions 6 potions je suis déjà bien dans le pétrin je trouve je vais jamais arriver au bout et le tranquillin en plus il veut me balancer des pierres de là-bas bon sinon je tente je tente de me barrer allez on tente de partir et vous savez quoi la prochaine fois je reviendrai au moins comme ça je suis sûr de garder mes 50 000 échos ce qui va me permettre d'augmenter déjà d'un niveau et je préfère partir parce que là les chasseurs m'ont bien bien défoncé tout à l'heure donc ils m'ont fait perdre pas mal de pas mal de PDV malheureusement ce qu'on va faire ça c'est ceux qui sont en bas ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner sagement dans le rêve du chasseur et ensuite eh bien je reviendrai quitte à me refaire tout le chemin bon c'est un petit peu dommage mais au moins déjà j'aurais pas les deux chasseurs à me retaper et là ça va me faire enfin je pense facile je gagne 10 potions enfin moi normalement je pense que ça devrait passer beaucoup plus facilement et je sais au moins comment faire déjà pour tuer un des un des géants donc ça c'est pas mal parce que j'ai juste à le pousser dans le lac et au final ça l'empoisonne par contre pour les deux autres ça va être très compliqué et bah du coup je pense qu'après ça devrait me permettre il y avait un passage donc je pense que c'est c'est le passage qui me fait arriver là-bas mais bon là je trouve que je suis trop dans le rouge pour pouvoir tenter et c'est risqué mes échos donc bon j'aurais pu tenter mais je pense que c'est clair et net que je vais mourir et ça va faire durer trop longtemps encore cette vidéo et bien écoutez on va s'arrêter pour cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ça me fera très plaisir et ça m'encourage pour la suite n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de cette aventure et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain épisode à plus tout le monde on va s'arrêter et on va s'arrêter et on va s'arrêter